Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour ce tirage horoscope, ce tirage de guidance un petit peu spécial, puisque c'est un tirage spécial confinement, où j'avais envie de vous aider justement pour cette période et répondre à trois questions. Les trois questions c'est, quelles sont vos difficultés actuellement liées à la situation actuelle, comment les surpasser, et puis comment vous pouvez utiliser cette période pour évoluer. En fait, la leçon que vous pouvez tirer de cet événement vraiment si particulier qu'on est en train de vivre, et puis justement en tirer un bénéfique, une évolution pour vous. Alors on va aussi utiliser le petit oracle des couleurs pour remettre un petit peu de couleurs dans notre quotidien, ça va faire du bien. Voilà, donc le petit oracle des couleurs, et puis on fera le tirage après avec l'oracle des reflets, donc c'est un jeu que j'ai créé, et vous le retrouvez sur ma boutique, donc vous avez la référence en barre d'infos. Alors, on en revient au petit oracle des couleurs, je vais disposer ça comme ceci. On va commencer par tirer une carte. Petit oracle des couleurs, c'est un jeu qu'on a créé avec Claire. Claire a fait ses très très jolis textes. Ici, on a l'orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps, en développant ma sensualité. Ah, un bon mois pour vous, pour vous reconnecter à votre corps. Reconnectez-vous au pouvoir de votre corps. Reconnectez-vous aussi à l'image positive que vous faites, que vous avez de votre corps. Alors, on va tirer la première carte qui va répondre à la question Quelles sont vos difficultés actuellement liées à la situation actuelle, au confinement ? Donc on a le choix, ensuite comment y remédier ? On a l'étincelle de vie. Et que pouvez-vous travailler pour évoluer dans cette période si particulière ? On a la carte de la barque. Voilà. Alors, Bon, la première carte, elle parle d'elle-même. Quelles sont vos difficultés par rapport à cette période ? On voit que vous êtes face à des choix et qu'il va falloir se décider. Et pour vous, c'est très difficile pour vous de vous décider. Peut-être que vous vous sentez justement perdu. Vous avez peur de prendre des décisions pour plus tard, alors que vous ne savez pas comment ça va se passer plus tard. Vous êtes un peu à la croisée des chemins. Et il y a une sorte peut-être d'urgence aussi qui se fait, qui se crée autour de vous. De devoir justement évoluer, faire des choix dans cette période-là. Et puis, de rester comme ça, bloqué un peu. J'ai un peu l'image d'un lapin qui traverserait la route et qui est confronté à des phares de voiture. Et tout d'un coup, on se sent stoppé, on se sent bloqué. En fait, vous étiez justement peut-être en train de mener des actions, de faire des choses. Et puis, tout d'un coup, cette situation qui nous est tous tombée dessus, en fait, vous avez été pris de court. Vous avez été pris de court. Et maintenant que vous êtes confronté à de nouveaux choix, de nouvelles possibilités, vous avez du mal justement à vous positionner, à savoir comment faire vos choix. Parce que la situation en elle-même aussi est très changeante, très mouvante. On a des infos, puis plus d'infos, puis on change d'avis, puis on est un peu brinque-ballé à droite, à gauche. Et c'est une situation extrêmement difficile justement pour pouvoir faire des choix en pleine conscience. Alors, la carte de l'étincelle de vie va vous aider justement dans cette difficulté que vous avez. Si vous avez besoin de faire des choix, si vous êtes confronté à différentes situations. Et puis, ça peut être des choix aussi dans votre comportement, dans votre façon d'agir. Et d'agir aussi avec ceux avec qui vous partagez votre vie. Il y a toujours en fait cette boussole, ici, qui va faire écho à l'étincelle de vie. L'étincelle de vie, c'est un petit peu comme la carte du fou du tarot. C'est vraiment comme ça que je l'ai conçue d'ailleurs. Elle porte le numéro 0, le mat, pour ceux qui utilisent un tarot de Marseille. Et on a vraiment cette idée de se lancer sans savoir ce que ça va donner. Alors, pour se lancer sans savoir ce que ça va donner, il y a quand même une condition sine qua non. Vraiment, la base de ce lancement se fait sur l'élan du cœur. Alors, il faut vraiment en fait se connecter à ce qui résonne en vous. Ce qui résonne en vous, ce qui est positif pour vous, ce qui fait... Qu'est-ce qui vous donne de l'élan ? Vous connecter à votre joie, au bonheur. Vous connecter vraiment à cet élan du cœur. Et si vous ressentez cet élan du cœur, alors lancez-vous, même si vous n'avez pas les réponses aux questions. Qu'est-ce qui va se passer plus tard ? Qu'est-ce que vous allez trouver derrière ces portes-là ? Quelle porte résonne en vous ? Quel choix, en fait, vous connecte à vous-même, à votre étincelle personnelle, à vos envies, à votre bonheur, à votre élan, à votre joie, à votre cœur ? C'est vraiment ça. Et vous voyez, on a ici, je vais vous la rapprocher, tout autour de la carte, on a des petites... Des ronces qui vont représenter les difficultés. Et pourtant, cet élan, ici, protège l'étincelle de vie. L'étincelle de vie se lance malgré les difficultés. C'est un peu comme si elle ne voyait pas les difficultés, du coup, parce qu'elle est tellement prise dans cet élan personnel, cette évolution de sa personne, cette reconnexion à ses propres besoins, qu'elle ne voit pas les difficultés et qu'elle est prête à les surmonter. Et là, on vous invite vraiment à faire la même chose. Ok, vous n'avez pas toutes les réponses. Ok, vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes dans l'insécurité et pourtant, il y a quelque chose de très stable qui est présent. C'est votre élan personnel. C'est vous-même. C'est vos propres besoins. Donc là, suivez vraiment les élans du cœur. La leçon, justement, que vous pouvez apprendre de cette période, pour vous, on a la carte de la barque. La carte de la barque, c'est une carte... Alors, c'est un petit clin d'œil, bien sûr, mais c'est une carte qui vous parle de mouvements, de voyages. Mais on peut être dans tout un tas de voyages différents, en fait. On n'est pas obligé toujours d'être dans un voyage physique. On peut, par exemple, pour ceux qui pratiquent le chamanisme, on peut être dans des voyages chamaniques. La méditation peut être un voyage. La reconnexion à soi est un voyage personnel, psychologique aussi. On a cette idée d'aller à la rencontre aussi avec un voyage. Quand on va, quand on prend... Quand on voyage, c'est qu'on a envie de découvrir. Découvrir un nouveau lieu. Découvrir une nouvelle culture. Et ici, on vous invite à partir en découverte. À la découverte, pardon. On vous invite à partir à la découverte de quelque chose qui vous tient à cœur également. Lancez-vous. Il y a cette idée, bien sûr, avec la carte, comme avec l'étincelle de vie, de vous lancer dans quelque chose. D'entreprendre quelque chose de nouveau. Mais quelque chose qui vous connecte à vous-même. Qui vous parle. Que peut-être vous avez mis longtemps à oser franchir ce pas. Et là, c'est vraiment le bon moment pour vous. On vous montre aussi qu'on peut s'évader de façon différente que d'une façon physique. Voilà. C'est aussi intéressant avec la carte de la barque. De voir qu'il y a les besoins physiques, le corps physique. Mais aussi, il y a les voyages mentaux. Les découvertes de ce que vous pouvez faire. par rapport à vous, vos envies, votre personnalité, votre psyché. Voilà. Donc, on vous invite vraiment à partir en découverte. Alors, vous ne l'avez peut-être pas entendu. Mais ça va sonner la fin de cette vidéo. Du coup, puisque je suis à la maison. Avec ma petite lutine. Et qu'elle vient d'arriver dans la pièce et de rigoler. Donc, si vous l'avez entendu, ça vous mettra peut-être un petit peu de beaux mots au cœur, ce rire d'enfant. Et puis, en tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres guidances. Et prenez bien bien soin de vous, les Vierges. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada